Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision échange avec les acteurs de la chaîne judiciaire. Le plaidoyer fait aux acteurs sur le terrain attrait au renforcement des mesures légales, des mesures qui se veulent plus protectrices des droits des femmes et de la jeune fille, en matière donc de mutilation génétale féminine. Isaïe Parcouda. Au Burkina Faso, l'excision est une question de santé publique, une pratique qui perdure malgré les multiples efforts consentis pour l'éradiquer. C'est ainsi que le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision initie la présente d'un contrat avec les acteurs de la chaîne judiciaire en vue du renforcement des mesures légales pour une meilleure protection des droits des femmes et des filles. Nous étions à 76% du taux de prévalence en ce qui concerne les femmes âgées de 15 à 49 ans, mais à l'heure actuelle pour ce qui concerne les filles âgées de 0 à 14 ans, nous sommes à 13%. Mais nous nous disons que ce n'est pas parce qu'il y a régression qu'il faut baisser les bras. C'est pour ça qu'on implique tous les acteurs, notamment ceux de la chaîne judiciaire, pour qu'en commutamment avec la sensibilisation et la répression, nous puissions à terme atteindre la tolérance zéro dans notre pays. Cette rencontre a permis aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de s'imprimer de l'ampleur du phénomène au niveau national. Mais en tant qu'acteur terrain, il faut des mesures d'accompagnement, disent-ils, pour faciliter la lutte. Nous avons des difficultés à accompagner la structure en charge de la lutte contre l'excision sur le terrain. Nous avons fait des recommandations dans le sens du renforcement du renseignement, de la collecte de l'information, parce qu'à l'heure actuelle, la pratique est clandestine. Lorsqu'il y a des difficultés de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, que l'on puisse effectivement prononcer des peines d'amane. Et je crois que lorsqu'on trouve ces personnes dans leur patrimoine, c'est un moyen véritablement de lutter contre les MGF. En organisant cet atelier d'échange et d'information, le Secretariat permanent du Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision entend obtenir de chaque maillon de la chaîne judiciaire un engagement à mener des actions de dissuasion à travers interpellation, jugement et condamnation des coupables et aux complices selon la gravité de l'acte. Sous-titrage ST' 501